Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre guidance de novembre en amour, vous qui êtes vierge, ascendant en vierge ou qui avez votre lune en vierge. On va faire cette guidance avec le très beau tarot de Klimt. Alors je vous montre les facettes, les faces de ce coffret, ça c'est le baiser de ce fabuleux peintre. Vous voyez ce cavalier magnifique. Voilà, alors si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner, appuyez sur la cloche de notification. Alors nous allons commencer ce mois pour vous vierge avec les étoiles. Vous avez la tête dans les étoiles pour certains. Alors c'est une carte qui parle de sérénité, de protection. Alors il semblerait que vous ayez confiance en vous. Cette carte en tout cas chasse les mauvaises pensées pour certains qui sont en couple. C'est peut-être la naissance d'un enfant ou le projet d'un enfant. En tout cas c'est une carte quand même de réussite. Alors les étoiles, ce sont les boussoles de vie. C'est l'étoile bien sûr dans le tarot de Marseille. Et alors écoutez, suivez votre belle étoile avec cette très très belle carte pour trouver l'amour ou pour consolider les liens. Alors si vous avez justement des projets en amour, et bien pour ce mois de novembre 2019 en amour, et bien vous qui êtes vierge, et bien soyez dans votre droit chemin, menez vos projets à bien parce qu'une belle période s'annonce. Alors nous allons poursuivre avec cette carte du 1 de bâton. Alors cette carte du 1 de bâton, et bien qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que bien se refermer sur soi ne sert à rien. Il va falloir faire le premier pas déjà pour vous-même, aller vers ce chemin d'amour. Ouvrir les yeux, ouvrir les yeux parce qu'il va y avoir des opportunités qui vont se passer, de belles promesses. Alors c'est une carte qui vous parle, et bien de vous engager et d'être enthousiaste. Regardez ce personnage magnifique. Alors nous avons donc ce 1 de bâton qui doit faire le premier pas. Ensuite, et bien avec ce 3 de bâton, et on est bien dans les bâtons pour concrétiser votre amour en ce mois. Là on parle d'opportunités. Alors communiquer, le 3 c'est la communication parce qu'il y a des succès à l'horizon. Regardez ce personnage avec sa loupe pour voir ce qui se passe, ce qui regarde tout autour de lui. Alors bien écoutez, il va y avoir pour certains qui ne sont seuls, peut-être, ou d'autres qui pensent à quelqu'un. Ou pour ceux qui sont en couple également, puisque ceci est une guidance générale, des conquêtes et des réussites en amour. Mais ça va être un peu à long terme. Il va falloir planifier les choses, faire œuvre d'esprit d'entreprise, bien qu'on parle d'amour. Parce qu'il va falloir planifier les projets à long terme pour l'amour. Alors il y a des choses à mettre en route, à faire le premier pas. Et être dans cette reine de denier qui est une personne chaleureuse, accueillante. Et bien accueillez l'amour. Accueillez l'amour et regardez autour de vous ce qui se passe. Ouvrez les yeux. C'est une personne indépendante. Alors bon, vous voulez être dans l'équilibre. Trouvez et exprimez le meilleur de vous-même. Et trouvez également le soutien et la sécurité. Vous cherchez un amour pour certains qui soient quand même dans le soutien et la sécurité. Et alors regardez cette carte très belle du 10 de coupe. Regardez ça, cette harmonie magnifique entre ces personnages. Alors et bien ce 10 de coupe, il nous dit bien qu'il y a de l'harmonie, de l'amour. Même si tout n'est pas facile tout le temps. Pour les couples, on parle de bonne entente dans les couples. Et de la fin pour certains de difficultés. Alors que vous soyez célibataire en couple ou que vous pensiez à quelqu'un. Vous qui êtes vierge en ce mois de novembre, il semblerait que le passé, les difficultés sont derrière vous. Cette carte parle de foyer, d'harmonie. Alors bien sûr des difficultés, mais les sentiments soutiennent les fondations. C'est la fin des temps difficiles. Alors faites attention avec cette carte du 6 de bâton. De ne pas être trop dans l'imprudence et dans la limitation aussi. Parce que cette carte fait appel aussi à l'enfant qui est impulsif. Qui ne voit pas la portée de ses actions, qui vit dans le présent. Alors et bien réfléchissez tout de même. Réfléchissez. Mais c'est une carte magnifique, ce 6 qui parle d'amour. Regardez cette carte aussi du 1 de coupe. Elle est magnifique. On parle pour certains de début d'un amour, d'une amitié qui se transforme. C'est l'amour inconditionnel. Cette carte parle de moments paisibles à partager à deux. Regardez, ses cœurs contre cœurs, ses yeux dans les yeux. On est dans le 1, le nouveau, la renaissance ou la nouveauté, la nouvelle rencontre. Alors c'est encore le 1 qui parle de nouvelles opportunités, d'ouverture. C'est très très beau. Alors on continue avec ce 4 d'épée. Regardez cette carte, c'est tout en douceur. C'est le calme, le repos. On vous dit de peut-être rester silencieux en vous-même. De vous reconstruire pour certains. Mentalement, peut-être de méditer dans un lieu calme. Mais ne pas vous inquiéter, de ne pas vous faire du souci, de développer votre force intérieure, de souffler, de prendre le temps. Il y a peut-être des challenges à relever. Alors avant de passer à l'action, reposez-vous, prenez le temps. Carte tout en douceur. Écoutez votre étoile qui est à côté. Avec ce 5, ce 5 de coupe, Eh bien, peut-être il faut laisser quelque chose derrière, ou une situation derrière, pour aller vers un autre port. Tomber les masques aussi, vous voyez, être dans votre vérité. Tomber les masques peut-être sur une relation, voir la vérité de la relation. Alors c'est difficile, c'est peut-être une séparation, parce que ce 5, c'est un milieu de cycle. Il y a du mouvement. Et vous avez peut-être des difficultés pour lâcher prise. Mais on vous dit de voir les choses autrement pour certains, et de vous tourner vers un avenir plus constructif. Et alors vous avez cette volonté, peut-être pour certains, avec ce 1 d'épée, de vous affirmer justement, d'avoir des initiatives, vous voulez aller vers l'avant, vous êtes peut-être impulsif. Alors n'oubliez pas, on avait vu cette carte du 6 de bâton, qui vous disait de ne pas être irréfléchi. Voilà, faites attention, de ne pas être irréfléchi. Vous avez vos talents à affirmer, vous êtes prêts à vous lancer, mais on vous a dit avant d'être bien sûr dans l'écoute de vous-même, d'un peu dans le silence, pour ensuite repartir à la bataille et être dans votre vérité. Alors nous avons 3 cartes, là, qui sont pour les célibataires. Ensuite nous verrons les couples et ceux qui sont en triangulaire ou qui pensent à quelqu'un. Alors nous avons, pour les célibataires, et je vous mets les cartes là, en espérant que vous les voyez bien. Nous avons ce roi de denier, le 6 de coupe et le 8 d'épée. Alors, eh bien, le roi de denier, c'est une personne qui est très attachée au côté matériel. Et on vous dit, eh bien, regardez autour de vous, pensez que tout, que l'or, c'est bien, mais que l'amour et l'affection des autres, c'est bien. Alors si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être, voyez en ce mois de novembre, vous qui êtes vierge, peut-être un détachement par rapport au matériel pour vous ouvrir sur le plan amoureux. C'est aussi, pour certains, l'attente d'un message, peut-être d'une nouvelle. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un, ou avez-vous flashé sur quelqu'un, je pourrais dire, et vous êtes peut-être prémices de la rencontre, et vous espérez des nouvelles. Alors, vous êtes un peu dans la planification, vous projetez les choses. Alors bien, faites attention, bien sûr, il y a ce 6 de coupe qui parle également de nouvelles rencontres, pour certains de retrouvailles, c'est possible également. Mais vous êtes assez nostalgique, vous retournez sur le passé, vous retournez vers vos racines, avec ce 6 de coupe sur votre enfance, il y a une certaine nostalgie avec le 8 d'épée. Alors là, c'est une possibilité de, comment dire, de retournement de situation de vous-même. Alors vous êtes invité avec ce 8 d'épée, un peu de lâcher prise, de bien ouvrir les yeux, il y a des options possibles sur le plan amoureux, alors regardez bien autour de vous, mais si vous voulez accueillir l'amour, si vous êtes célibataire, bien peut-être accepter de ne pas vous mettre en route, de ne pas faire d'action, parce qu'il y a quand même certaines limitations, il y a un manque d'ouverture. Alors on vous invite peut-être à être dans le lâcher prise justement, ou de voir différemment la façon dont vous voulez rencontrer quelqu'un, la façon dont la personne voudrait qu'elle soit. Enfin, vous êtes vraiment enfermé peut-être dans un stéréotype de couple, et peut-être basé aussi sur la sécurité, sur le matériel. Alors pour ceux qui sont en couple justement, nous avons, alors nous avons, nous avons le, alors excusez-moi, oui, alors il y a le 6 de denier, le 6 d'épée et le 2 d'épée. Alors, ce 6 de denier, que nous dit-il ? Eh bien quand même, c'est une carte qui est toute en générosité. Alors vous êtes peut-être une personne généreuse, vous voulez donner dans votre couple, vous donnez le meilleur de vous-même, vous cherchez un certain équilibre, notamment aussi sur le plan matériel, vous avez besoin de sécurité, mais vous êtes prêt à donner votre amour, et vous donnez votre amour à vos enfants, à votre compagnon ou compagne, vous êtes vraiment quelqu'un de bienveillant seulement. Vous cherchez, avec ce 2 d'épée, l'équilibre, vous voulez un meilleur équilibre, vous voulez une meilleure harmonie, et vous êtes trop peut-être avec ce 6 d'épée dans votre mental, et la difficulté en ce moment justement, c'est que vous vivez une période un peu litigieuse. Alors vous prenez des initiatives, il y a des choses peut-être à abandonner dans votre couple, des comportements, parce que la vie quotidienne vous est un peu morne. Alors vous voulez échapper à une routine, à une certaine réalité, mais vous êtes trop dans votre mental, dans votre égo. Alors peut-être travaillez davantage sur vos émotions justement, pour retrouver cette harmonie, cet équilibre, donner un nouvel élan, un renouveau, à votre amour. Il y a des compromis à trouver, des communications à voir justement, pour voir comment peut évoluer votre relation. Il y a des indécisions de pareilles et d'autres, on voit comme une danse là, comme une recherche d'harmonie. Alors bien, continuez à être dans cette générosité qui vous appartient, peut-être lâchez votre mental, ouvrez-vous à autre chose, faites des propositions, évadez-vous. Voilà, c'est une invitation pour ce mois de novembre. Pour ceux qui sont en triangulaire, ou qui pensaient à quelqu'un, on a un 2 de coupe, un cavalier de coupe, on est vraiment dans les émotions et le 9 de coupe. Très, très belle carte. Voilà. Alors, eh bien, ce 2 de coupe, on est quand même dans une relation assez équilibrée, harmonieuse. Vous voyez, c'est le début, pour certains, d'une romance, que vous soyez dans une nouvelle rencontre, si vous pensez à quelqu'un, que vous soyez dans une triangulaire. Il y a une attirance extraordinaire et magnifique. Alors, c'est l'estime de soi aussi, si on est heureux dans cette relation. L'amour est créatif, tout se passe bien. Avec ce cavalier, pardonnez-moi, oui, ce cavalier de coupe, eh bien, on est quand même dans une certaine jeunesse et une certaine ardeur. On offre son cœur, il se passe des choses. Alors, eh bien, oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? On dit que le 9 de coupe, il y a quand même des fragilités dans cette relation. Alors, on a envie d'aller plus loin, on veut profiter du présent et on profite du présent, mais il y a besoin de consolider les liens. Il y a une... La situation, elle n'est pas complètement instable, parce que... Mais il y a quand même ce 9 qui parle de fin pour un renouveau. Alors, il y a encore des choses à faire pour aller de l'avant. C'est un nid fragile un peu, voyez, cette relation. Alors, eh bien, écoutez, soyez peut-être dans vos intuitions encore avec cette étoile magnifique, ces étoiles, parce que le couple est quand même un couple qui est basé vraiment sur l'amour. C'est vraiment l'amour et l'offrande du cœur, voyez, de cette jeunesse et on a envie d'avancer, d'aller de l'avant. Mais il y a quand même des... Comment dire ? D'un équilibre, une stabilité affirmée. Tout n'est pas facile, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup, comment dire, quand même de possibilités. Il y a des souhaits, on a envie de continuer, d'avancer. Mais il ne faut pas oublier que c'est nouveau, qu'il faut aussi s'appuyer, bien sûr, peut-être connaître davantage l'autre pour se connaître soi et ensuite pouvoir aller de l'avant. Mais il y a quand même... Il y a quand même une certaine fragilité, bien sûr, s'il y a une triangulaire ou si simplement la rencontre est nouvelle ou si simplement vous pensez à quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Mais on est quand même dans cette réceptivité d'une œuvre de couple, on est vraiment dans l'attente, on est prêt. Et on vous dit aussi que peut-être, s'il y a certaines choses qui ne vous conviennent pas, de votre passé, vous libérez de votre passé également pour pouvoir justement être dans cette fin de cycle pour le renouveau. mais il y a quand même une grande consolidation de l'amour aussi. C'est une amitié à laquelle vous pensez. Il peut y avoir aussi une grande consolidation et que cela passe à l'amour. Il y a des choix à venir, des avancées et des possibilités de stabilisation. Mais tout ça est encore dans la jeunesse, vous voyez, c'est la nouveauté, c'est l'offrande du cœur, il y a encore beaucoup de batailles à mener, je dirais. Je vous félicite en tout cas, vous qui êtes vierge, ascendant vierge ou qui avez la lune en vierge pour ce mois de novembre en amour, je vous invite à aller voir ma chaîne Woman in Love de Coaching Amour. Vous avez des conseils en amour qui peuvent vous aider, je le souhaite. Je vous remercie. N'oubliez pas de commenter, de pousser également parce qu'il y a le concours du pouce gagnant. Le concours également des 12 000 abonnés. Tout le monde est invité à participer et étant lisse, anciens et nouveaux abonnés. Je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Je vous souhaite encore un excellent mois de novembre amour, vous qui êtes vierge. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, je vous embrasse.